Bonjour à toutes et à tous. Bonjour cher Jean-Laurent, cher Marouane, cher Emmanuel Humo et puis certains que j'ai vu repartir. Pour tout vous dire, j'ai lâché depuis quelques minutes ma zone de confort, mais je voudrais quand même vous parler de deux ou trois sujets qui me sont chers. D'abord pour vous dire la fierté qui est la nôtre d'accompagner depuis toutes ces années, l'Institut pour les hautes études scientifiques et d'être dans cette excellence française de la recherche qui nous est chère et peut-être développer rapidement deux considérations autour de ça. L'IHES fait partie de Paris-Saclay qui pour moi est déjà une des grandes réussites et qui est un projet universitaire qui est extrêmement porteur d'avenir. Et je me prends à rêver quand je projette, alors j'ai été voir le chantier parce qu'il y a autant d'écoles que de grues, mais c'est bien, c'est ça la modernisation et le développement de notre pays. Un autre lieu de savoir et d'échange, et Madame vous parliez de mécanique quantique, sujet qui m'est infiniment éloigné, mais à Göttingen, à l'école de Göttingen en 1924-1925, les plus grands mathématiciens, les Hilbert, les Heisenberg, étaient avec les plus grands physiciens, avec Diels Bohr et ils ont ensemble trouvé les outils mathématiques. Vous parlez des outils mathématiques qui ont permis de mieux comprendre et modéliser la mécanique quantique. Et il me semble que dans la recherche, l'intelligence collective, elle fonctionne aussi. Peut-être même elle fonctionne plus qu'avant. Et je salue dans le projet que vous portez, mais qui est aussi le projet de Paris-Saclay, un projet qui, dans son fonctionnement, Jean-Claude, je croyais que vous étiez parti. Content de te voir ici, cher Jean-Claude. Donc, cette intelligence collective mobilisée au service de la science me paraît quelque chose de très porteur et d'ailleurs déjà relevé dans les classements très prestigieux que vous avez obtenus au classement de Shanghai. Et puis, je vais faire le lien aussi avec la Caisse des dépôts et notre mandat. En fait, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui notre mandat central ? C'est de lutter contre le dérèglement climatique parce que c'est le principal enjeu de la période. Je ne parle pas d'enjeux géopolitiques qui ne sont pas de notre responsabilité. Et nous, pour être face à ce mandat, on fait des choses très simples. On fait la rénovation thermique de bâtiments. Je crois qu'on a accompagné la rénovation thermique de votre bâtiment à Saclay. On mobilise les énergies renouvelables, les mobilités douces, enfin, toutes choses très simples. Moi, j'ai une conviction dans le délai très court qui est le nôtre, si on veut remplir la promesse des accords de Paris, c'est-à-dire d'être dans un monde zéro carbone en 2050. En fait, c'est un enjeu qui me semble-t-il être d'abord un enjeu scientifique. Je ne pense pas qu'on va répondre à ces défis avec les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, mais je suis absolument convaincu que la recherche bien organisée et notamment qui s'appuie sur la recherche fondamentale va nous permettre de trouver les technologies qui vont nous permettre d'être dans un monde zéro carbone, ce qui est évidemment un impératif non pas pour sauver la planète, qui n'a pas besoin de nous, mais pour sauver l'humanité. Ce qui nous concerne a quand même un petit peu d'importance. Donc, je voudrais juste, et je ne veux pas être trop long parce qu'il y a un cocktail qui nous attend pas très loin d'ici et ça permettra de continuer à dialoguer, mais dire combien je pense que la recherche fondamentale est quelque chose d'essentiel, que notre pays peut-être l'oublie un peu trop. Et donc, si toutes les personnes qui sont influentes ici autour de la table peuvent continuer à se mobiliser pour qu'on investisse plus, non seulement dans ce que vous faites, et je salue d'ailleurs la levée de fonds et Philippe Camus, 55 millions d'euros pour une école de recherche mathématique. Je trouve que c'est un succès financier remarquable. Mais mobilisez aussi l'État et les pouvoirs publics pour que nos travaux, vos travaux de recherche fondamentale permettent de se développer et soient un contributeur essentiel aux enjeux du siècle. Merci de votre attention et merci d'être venu à la Caisse des Brous. Sous-titrage Société Radio-Canada